Bonjour, je suis Philippe Sanchez, architecte pour DSH Architecture. J'ai été missionné il y a déjà quelques années pour travailler sur la réhabilitation thermique de la résidence Les Chartrons. Je suis Sébastien Laroche, cabinet Rénaud-Robrodière, je suis le syndic de la résidence Les Chartrons. Le cabinet est le syndic depuis plus de 30 ans je pense de la résidence que j'ai proposé au conseil syndical et au président de réfléchir à peut-être faire une amélioration de l'habitat en isolant donc en proposant d'abord de faire un diagnostic thermique de la résidence pour se projeter sur éventuellement un projet un petit peu plus ambitieux qu'un ravalement simple esthétique qui était déjà nécessaire mais voilà proposer quelque chose de différent. Le but du projet était à la fois de traiter les façades, la résidence avait besoin d'un ravalement donc l'idée ça a été de voir s'il était possible de faire une réhabilitation thermique donc en touchant des aides, différentes aides de différents organismes. Donc en fait pour ça il faut atteindre 35% d'économie d'énergie. On a fait un projet avec l'aide d'un bureau d'études thermiques pour pouvoir atteindre ce gap donc avec la mise en place d'isolant à différents endroits donc essentiellement sur les façades, les toitures et les sous-faces de bâtiments. On a choisi ISO Compact pour plusieurs raisons parce qu'on a une façade qui a de nombreux décrochés et donc elle nécessite à ce qu'on en fasse pas mal de découpes de manière à venir plaquer l'isolant donc en fait on a cherché un matériau qui se découpait facilement et un matériau léger de manière à essayer de limiter les manutentions pénibles par rapport aux différents employés. Et le fait aussi qu'elle ait un gain énergétique intéressant, du moins une résistance thermique intéressante et qu'elle est comparable maintenant à d'autres types de matériaux qui ont par contre des inconvénients, essentiellement par rapport à la découpe et par rapport au poids. On était sur des étiquettes en fonction des bâtiments entre E et F et avec plusieurs scénarios de travaux qui étaient proposés, scénarios qui nous permettaient d'obtenir les aides, c'est-à-dire au-delà de 35% de gain énergétique, nous permettaient de sauter une étiquette donc de passer de S à D sur certains bâtiments et de E à D, voire presque du C sur d'autres. Le conseil syndical a été plutôt très attentif à cette démarche-là et se sont devenus après eux des vecteurs de cette démarche, de cette idée auprès des autres copropriétaires et donc du coup j'avoue que ça a été une adhésion pas unanime mais à une très grosse majorité des copropriétaires pour se lancer pour aborder ce sujet complexe un petit peu nouveau puisque ces discussions ont eu lieu en 2015-2016 et après on a voté un diagnostic en 2017. Donc nous sommes en 2024, ça veut dire voilà, ça fait 7 ans de démarches pour aboutir en fin de travaux. Moi ma mission c'est quand même de proposer, de pérenniser le patrimoine immobilier de mes copropriétaires, si possible d'améliorer la valeur de leurs biens. Cette démarche rentre dans cet objectif que j'ai en tant que syndic et je crois qu'aujourd'hui on a des retours sur les premiers pâtiments qui ont été traités, très positifs donc du confort, moins de chauffage dans les appartements qui sont déjà traités. Et puis on a permis avec l'architecte d'avoir une image esthétique différente, d'apporter une modernité sur la copro. Là aussi il y a une adhésion de la majorité des copropriétaires et je crois aussi des visiteurs qui viennent sur la copropriété. Les aides permettent financièrement de soulager la cote-part de chaque copropriétaire, c'est indéniable. ça ne réduit pas totalement la différence entre un ravalement simple et un ravalement énergétique. Il y avait un retour, oui, puisqu'il y a eu une enquête qui a été faite lors du diagnostic qui faisait des retours sur des ponts thermiques, sur des problèmes de moisissures, de ventilation, des problèmes de froid l'hiver, de très chaud l'été en fonction des passables, etc. Donc on a eu des retours, oui, évidemment, par rapport à cette étude, cette enquête sociale qui a été faite. Donc on répondait aussi à des besoins. Oui, alors on est de plus en plus sensibilisés à cette question environnementale. Donc de rechercher des produits qui ont un faible impact sur l'environnement, mais aussi on regarde les lieux de production, le transport. Toutes ces données qui nous sont de plus en plus imposées entre autres dans tout ce qui est marché public, mais qu'on essaye aussi d'appliquer bien évidemment au marché privé en tant que c'est raisonnable en termes de coûts et qu'on arrive entre guillemets à avoir les bons matériaux au bon endroit par rapport à notre projet. Merci. 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 Merci.